Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Le pape Benoît XVI a donc décidé de renoncer à sa charge. C'est comme ça qu'on appelle une démission au langage du Vatican. C'est historique, on l'a beaucoup dit, signe du ciel, on a vu hier soir la foudre frapper, mais alors littéralement pour le coup, le dôme de la basilique Saint-Pierre. Donc au propre comme au figuré, c'est un coup de tonnerre. Écoutez, c'est une immense surprise d'ailleurs. Le dernier précédent remontait à la fin du XIIIe siècle, en 1294, avec Célestin V. Bon, depuis, la coutume, la tradition, la norme, le principe, presque le dogme, c'était que le pape qui, selon la doctrine et l'élu de Dieu, achevait sa mission et donc mourait dans ses fonctions. Donc, il ne faut pas raconter d'histoire. Évidemment, c'est une immense surprise. Bon, en même temps, on pouvait non pas du tout s'en douter, mais se rappeler certaines choses que, par exemple, dans un livre d'entretien avec un journaliste allemand, Benoît XVI avait évoqué l'hypothèse d'un pape qui abdiquerait pour des raisons physiques, morales ou intellectuelles. Et d'eux-mêmes, dans une discussion avec un groupe de journalistes allemands, il s'était interrogé sur la nécessité pour Jean-Paul II, toujours vivant mais en très mauvais état, de démissionner, d'abdiquer. Et ce qui, d'ailleurs, avait fait toute l'histoire. Bon, reste que c'est une décision courageuse, inattendue, spectaculaire, ce qui ne lui ressemble pas du tout, d'une grande humilité qui, d'une certaine façon, humanise sa charge. C'est sa santé ou une forme de lassitude ? Bon, c'est d'abord, évidemment, sa santé, sa santé physique, intellectuellement. Il allait très bien, tous ceux qui l'ont rencontré récemment en témoignent, mais physiquement, il était épuisé, vidé. Pour le reste, il ne faut pas oublier qu'il avait été extrêmement impressionné et meurtri par le spectacle des dernières années de Jean-Paul II, dont il était le plus proche et qu'il a vu, littéralement, se crucifier mystiquement jusqu'à la fin. Bon, et par-dessus le marché, on peut imaginer qu'il y a d'autres facteurs de lassitude morale qui ont joué, puisqu'il a quand même dû faire face à beaucoup de scandales dans beaucoup de domaines et que pour un homme qui, en plus, avait un sens moral exceptionnel, ah, un sens moral exceptionnel, ça devait être, ça demandait du stoïcisme. Il aura fait un septennat, finalement, un gros septennat. Quel bilan on peut en tirer ? Écoutez, c'est un, comme on dit, un conservateur éclairé. C'est un grand intellectuel, c'est un théologien éminent, c'est un traditionnaliste. Il a cherché à ramener à lui le fébriste intégriste. En revanche, les théologiens de la Révolution, ça l'intéressait beaucoup moins. Ça n'a pas été un bon gestionnaire, ça n'a pas été un grand communicant. Il n'avait pas du tout le charisme de son prédécesseur. C'était un homme de prière, de réflexion, d'exigence morale. Il a fait face à des scandales avec, disons, avec détermination dans l'ensemble. Même souvent avec courage. Et puis, par exemple, il a littéralement ranimé le dialogue avec les Juifs et manifesté beaucoup de considérations pour les autres religions. Ce qui n'a pas toujours été le cas de ses prédécesseurs. Pour sa succession, il faut s'attendre à une surprise ? Pour sa succession, il y a des critères qu'on connaît. Mais on sait qu'en général, après un pape très âgé, il y a un pape qui est plus jeune. Après un pape intellectuel, il y a un pape qui est plutôt un pasteur. Et on sait que, comme c'est son prédécesseur et lui-même qui ont composé le sacré collège des cardinaux, et notamment de ceux qui seront en âge de voter, ce sont dans l'ensemble plutôt des conservateurs. Pour le reste, la grande nouveauté, ce qui d'ailleurs rend les choses assez excitantes et nouvelles, c'est que le prochain pape peut venir réellement de n'importe quel continent. Ça peut être un Philippin dont on parle, ça peut être quelqu'un d'Amérique centrale dont on parle, ça peut être quelqu'un d'Amérique latine, ça peut être un Québécois, ou ça peut être un Italien comme l'archevêque de Milan. Il a son mot à dire, d'un mot ? Je pense qu'il a organisé minutieusement son départ, mais pas du tout sa succession, pour une raison très simple, c'est que le Vatican est l'endroit du monde où on cancanne le plus, et que s'il avait cherché à organiser sa démission, ça se serait su. Alain Duhamel